bonjour à tous merci de nous retrouver pour les webinaires de french morning comme tous les mardis midi coteste on est en direct sur zoom et sur linkedin merci de vous connecter à l'heure tous les mardis je suis romain poireau directeur commercial associé de french morning media group le média pour les francophones aux états unis depuis maintenant plus de 16 ans alors au programme d'aujourd'hui on va essayer de vous donner un petit guide essentiel pour le contribuable américain on va essayer de voir comment on peut respecter vos obligations fiscales pour la deadline qui arrive d'ici pratiquement un mois on a deux experts aujourd'hui on a la chance d'avoir le premier michael van der mael il est de chez carton field c'est un cabinet donc que vous l'avez compris d'avocats multidisciplinaires présents dans les grandes villes michael est spécialisé dans le droit des affaires succession internationale et la fiscalité américaine on a aussi jean philippe sera aussi un habitué des webinaires french morning experts comptables et diplômés six pieds américains de chez massa consulting group merci à tous les deux d'être présents alors on va partager l'écran on va essayer d'avoir un maximum d'informations pour vous aujourd'hui aujourd'hui on a décidé de répondre aux questions pendant la présentation donc n'hésitez pas à poser vos questions dès que vous voyez quelque chose que vous souhaitez qu'on éclaircisse et puis on posera on répondra à vos questions en direct voilà et s'il ya des questions qu'on n'a pas réussi à prendre en direct durant le flot on y répondra à la fin bon michael je te laisse faire l'intro c'est parti jean philippe si tu peux mettre par toi je vais partager mon écran à pas très bien donc romain je te remercie pour cette introduction donc en effet jean philippe et moi même allons aborder le sujet des obligations déclaratives aux états unis pour des contribuables américains qui vivent aux états unis ou en dehors des états unis bien sûr l'idée c'est de vous présenter des informations pertinentes en vue du 15 avril 2024 qui est le délai ou la date butoir pour déposer votre déclaration 2023 d'accord donc tout d'abord entrons dans le vif du sujet qui est un contribuable américain pourquoi est ce important parce qu'un contribuable américain comme jean philippe va l'expliquer à des obligations déclaratives aux états unis particulière donc un citoyen us est une personne qui est classifiée comme un contribuable américain un résident permanent us une personne qui détient une carte verte est classifiée comme un contribuable américain et puis le troisième point c'est les personnes physiques qui détiennent un visa non-immigrant qui passent un certain nombre de jours sur le territoire américain qu'on appelle ce test le substantial presence test ou le spt et donc pour aborder le test du spt il faut identifier deux critères clés le premier le premier critère c'est d'évaluer les jours de présence dans l'année courante il faut au minimum être présent sur le territoire américain dans l'année courante pendant 31 jours en plus de cela il faut identifier les jours de présence sur une période de trois années comprenant l'année courante et les deux années précédentes il y a des coefficients qui s'appliquent différemment sur les jours de présence dans l'année courante les années dans l'année précédente et les et les jours dans les années dans la dernière année dans la troisième année et donc typiquement la règle d'or c'est que si vous passez moins de 121 jours en moyenne aux états unis vous n'allez pas remplir les constitutions du spt et ne va et ne vous n'allez pas être considéré comme un contribuable américain sachez est ce que tu peux juste cliquer sur paramètres d'affichage s'il te plaît mais mais moi ouais pour qu'on puisse avoir en plein écran en haut paramètres d'affichage c'est à gauche à côté de fin du diaporama on n'a pas en plein écran c'est juste cliquer sur paramètres d'affichage et c'est en haut à gauche à droite à un paramètre d'affichage ouais 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 tout à fait ouais et juste dupliquer du diaporama ok très bien merci on peut continuer donc pour pour récapituler il y a trois tests clés pour déterminer sur un contribuable américain vous êtes citoyen us quel que soit votre lieu de résidence que vous vivez aux états unis ou en dehors des états unis de la même manière carte verte si vous détenez une carte verte et troisièmement si vous remplissez les conditions du spt donc les jours de présence sur le territoire américain et typiquement le troisième test s'applique aux contribuables qui sont aux états unis sous un visa non-immigrant sachez que certains visas non-immigrants comme le visa f1 le visa j1 sont exonérés vis-à-vis des jours de présence aux états unis quand on adresse le test du spt et donc il faut évaluer ça avec votre fiscaliste pour identifier si vous êtes un contribuable d'année en année sous le test du spt donc maintenant je vais laisser la parole à jean-philippe qui va vous expliquer quelles sont de manière générale les obligations déclaratives d'un contribuable américain merci michael donc maintenant que vous avez déterminé que vous êtes contribuable américain et bien vous allez avoir deux types d'obligations la première on s'en doute tous déclarer l'ensemble de vos revenus je vais revenir dessus et la deuxième déclarer vos actifs détenus hors des états unis pour la première pour ce qui est des revenus à déclarer aux états unis et bien vous déclarer l'ensemble de vos revenus mondiaux c'est à dire évidemment vos revenus de source américaine on s'en doute mais aussi tout ce que vous allez percevoir ailleurs dans le monde ça veut pas forcément dire vous allez payer doublement des impôts parce qu'il y a des crédits d'impôt par exemple un grand classique vous avez un bien immobilier qui est loué en france donc vous le louer en tant que non résident vous payez des impôts en france sur cette sur cette location à des taux qui vont varier en fonction de la du résultat fiscal imposable français et bien ces mêmes revenus fonciers vous allez devoir les déclarer côté américain des impôts vont être calculés et à ce moment là vous aurez droit à un crédit d'impôt équivalent aux impôts français que vous aurez payé pour ne pas être imposé deux fois attention ce crédit d'impôt fonctionne au niveau fédéral et au niveau des états et bien tout va dépendre de l'état dans lequel vous habitez où est-ce qu'on déclare tout ça sur le formulaire 1040 avec tous les schedules qui vont être relatifs à chaque type de revenus par exemple sur des revenus fonciers dont je parlais le schedule i si vous avez des intérêts des dividendes ce sera le schedule b voilà donc on n'oublie surtout pas les revenus qu'on a touché à l'étranger parce que nous entendons trop souvent avec michael voilà j'ai touché ces revenus là j'ai payé mes impôts en france donc je ne déclare rien et je ne paye rien aux états unis si c'est ce que vous avez fait vous êtes en infraction et risquer des pénalités et potentiellement des intérêts de retard donc en plus de ces revenus là vous allez venir déclarer vos actifs financiers que vous détenez hors des états unis et là vous avez toute une série de formulaires qu'il va falloir remplir ou non dépendant de chaque situation et nous allons commencer donc on a le formulaire f bar qui est le plus connu qui permet de lister l'ensemble de vos actifs financiers étrangers du moment qu'ils ont une valeur cumulée à n'importe quel moment de l'année qui va dépasser 10 000 dollars donc valeur cumulée à n'importe quel moment de l'année qu'est ce que ça veut dire très simple vous prenez deux comptes bancaires qui en moyenne ont un dollar fréquent un jour sur un compte vous recevez au mois de mars 9000 dollars l'équivalent de 9000 dollars et le lendemain vous les virez à quelqu'un vous avez eu un pic à 9000 sur le deuxième compte au mois de novembre vous recevez 2000 dollars et vous les virez à quelqu'un vous avez eu un pic à 2000 9000 plus 2000 ça fait 11000 donc vous devez déclarer les deux comptes après on a le formulaire 89 38 nous allons revenir sur chaque formulaire on a le formulaire 89 38 pour lister aussi les actifs financiers donc compte compte bancaire assurance vie mais aussi les parts de société que vous pourriez détenir sous réserve de certains seuils on a des formulaires qui sont le 54 71 81 65 pour tout ce qui va être détention de société étrangère au delà de certains seuils et je vous passe les suivants nous allons revenir dessus donc maintenant vous expliquer ce qu'était le f bar donc le nom scientifique si l'on veut et le fin de scène 114 pour vous illustrer ce que vous devez déclarer nous avons prévu toute une toute une série de d'exemples pratiques michael donc jean-philippe oui donc jean-philippe concernant le f bar si je possède un compte courant à l'étranger ils sont solde maximum ne dépasse jamais 10 000 dollars au cours de l'année est-ce qu'on a une obligation déclarative vis-à-vis du f bar je veux dire si tu ne possèdes qu'un seul compte à l'étranger que c'est vraiment le seul que tu as et quand on parle de comptes on parle aussi d'assurance vie de tout actif financier et qui ne dépasse jamais 10 000 dollars non il n'y aura pas de f bar à faire maintenant michael si je possède un compte courant et deux comptes épargnés à l'étranger dont les soldes maximum au cours de l'année étaient de 3000 4000 et 5000 dollars qu'est ce que je fais donc ici cet exemple illustre le fait que le seuil de 10 000 dollars on l'atteint lorsqu'on analyse chaque compte individuellement qu'on identifie le solde maximum de chacun des comptes et le cumulé de ces soldes maximum excède 10 000 dollars donc individuellement comme vous pouvez le voir dans cet exemple aucun des comptes dépasse 10 000 dollars mais de manière cumulée on dépasse les 10 000 dollars donc ici il y a une déclaration f bar et les trois comptes doivent être déclarés Jean-Philippe concernant numéro 3 je suis co-titulaire d'un portefeuille d'action à l'étranger avec mon père non contribuable américain et le solde maximum au cours de l'année du compte est de 18 000 dollars que dois-je déclarer sur le FBAR ? bien que ton père ne soit pas contribuable américain toi tu l'es, tu es co-titulaire du compte donc tu vas devoir déposer un FBAR et reporter ce solde de 18 000 dollars sur ton FBAR en indiquant que tu es co-titulaire du compte maintenant et la valeur du compte à déclarer sur l'FBAR c'est le solde maximum sur le compte de 10 000 dollars pour être clair oui exactement on ne prend pas la moitié on ne prend pas la moitié si on regarde la moitié c'est 9 000 dollars et on est en dessous du seuil techniquement mais on regarde le solde maximum du compte malgré ça exactement maintenant Michael, ta mère n'est pas contribuable américaine est titulaire d'un compte à l'étranger et elle t'a donné procuration sur le compte disons que le compte a eu un solde maximum de 11 000 dollars sur l'année donc ici il faut savoir que le FBAR concerne les comptes financiers situés à l'étranger que vous détenez de manière directe où vous avez un intérêt économique dans le compte mais ça concerne aussi la déclaration de compte où vous n'avez pas un intérêt économique dans le compte mais simplement vous avez un mandat un pouvoir d'accès sur le compte pour faire des dépôts, des retraits, etc. sur un compte qui est détenu par une autre personne et donc dans le cas présenté par Jean-Philippe le fait que le compte a un solde maximum au-delà de 10 000 dollars au cours de l'année il faut déclarer ce compte donc numéro 5 Jean-Philippe mon père non contribuable américain me fait donation de la nue propriété de ce compte titre à l'étranger le fait que je détiens la nue propriété dans un compte titre à l'étranger est-ce que je dois déclarer ce compte sur le FBAR ? Oui, effectivement puisque tu as la propriété même si c'est la nue propriété tu vas devoir déclarer le compte sur le FBAR sous réserve de dépasser les seuils prescrits par l'IAS et en plus potentiellement l'année de la donation si le compte titre a une valorisation supérieure à 100 000 dollars tu devras aussi déclarer la donation ça n'emporte pas imposition via le formulaire 3520 comme nous le verrons un peu plus tard C'est souvent un point qu'on remarque chez nos clients qui est manqué le fait de déclarer la nue propriété en France ou dans d'autres pays typiquement la personne considérée n'a pas la jouissance du bien n'a pas accès n'a pas le droit de vote lié au compte et considère tout simplement ça ne m'appartient pas donc je ne dois pas le déclarer c'est incorrect donc si vous avez des actifs financiers des comptes bancaires où vous avez la nue propriété il faut faire attention et bien s'assurer si vous devez le déclarer sur le FBAR Exactement Michael si maintenant tu as des enfants mineurs qui sont contribuables américains et qui ont chacun un libraire d'épargne à l'étranger dont les soldes maximum dépassent 10 000 dollars est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Donc ici il faut savoir que le FBAR c'est une obligation déclarative personnelle donc chaque individu même si vous êtes marié que vous faites une déclaration jointe l'époux doit regarder ses comptes propres l'épouse ses comptes propres mais aussi les enfants mineurs donc si vos enfants mineurs détiennent des comptes des pannes ou délivrer des pannes comme l'exemple présenté ci-dessous et que ces comptes dépassent 10 000 dollars dans leur cas particulier il faudra éventuellement faire un FBAR séparé du vôtre pour vos enfants mineurs le fait qu'ils sont mineurs c'est vous qui avez l'autorité vis-à-vis des autorités FinCEN de remplir ce formulaire pour vos enfants donc numéro 7 Je me permets juste de couper parce que je vois une question qui vient d'arriver relativement au FBAR une personne qui dit si je change de banque en France au cours de l'année et que j'aurai donc mon temps à un moment deux comptes pendant l'année donc ils auront en gros le même solde mais il n'y a pas deux fois le patrimoine n'est pas multiplié par deux donc on a un compte qui a un montant on le ferme on transfère ça sur une autre banque donc on se retrouve avec le même montant est-ce que la personne doit déclarer les deux comptes ? Eh bien oui celui qui a été fermé et celui qui a été ouvert si elle dépasse les seuils Il y a une autre question que je vois ici pertinente Jean-Philippe donc les livrets A ne sont pas imposables imposables en France est-ce que je dois les déclarer ici ? Donc oui les livrets A pour le FBAR vous devez les déclarer maintenant l'imposition les intérêts générés par le livret A doivent aussi être déclarés sur vos déclarations d'impôt 10-40 donc déclarer l'actif financier en soi-même sur le FBAR et les intérêts sur votre 10-40 En fait on va même aller un peu plus loin donc sur le FBAR et potentiellement sur le 89-38 dont nous verrons les seuils juste après et pour aller aussi plus loin il n'y a pas que le livret A tout ce qui est LDD en fait tout ce qui est compte livré les PEL ne sont pas taxés en France mais ils vont être taxés aux Etats-Unis Oui donc en effet donc je pense qu'on en était au numéro au numéro 7 donc j'ai le contrôle j'ai le contrôle d'une société étrangère qui possède un compte courant est-ce que je dois déclarer ce compte courant sur le FBAR Si tu dépasses les seuils déclaratifs du FBAR étant donné que tu as signature sur le compte de la société étrangère et bien oui tu devras déclarer ce compte sur ton FBAR Oui et de même je rajouterai le simple fait d'avoir un actionnariat majoritaire dans la société plus de 50% implique une obligation déclarative FBAR pour les comptes de la société Le numéro 8 Jean-Philippe Alors tu es tu es actionnaire d'une société américaine qui possède un compte courant à l'étranger que se passe-t-il ? Donc ici cet exemple illustre le fait que le FBAR ne s'applique pas que seulement aux personnes physiques mais à vos sociétés américaines donc si vous avez une société américaine une CICCorp une LLC ou un partnership ou autre véhicule américain et que cette société détient des comptes financiers en dehors des Etats-Unis il faudra évaluer pour cette société s'il y a une obligation déclarative FBAR et puis dernier point et ça reprend un peu le point que Jean-Philippe a soulevé je possède une assurance vie une pension de plan retraite fonds commun compte titre à l'étranger dont le total cumulé des soldes maximum dépasse 10 000 dollars au cours de l'année que dois-je déclarer sur mon FBAR ? Eh bien c'est ça puisque le solde de 10 000 est dépassé le FBAR va regrouper les comptes courants les comptes livrés comme nous l'avons vu donc l'équivalent de savings mais aussi les assurances vie les plans en retraite les fonds communs de placement les comptes titres en fait gardez en tête une chose qui est assez simple tout ce que vous avez qui va être hébergé par une institution financière étrangère ou compagnie d'assurance Je crois qu'il y a deux ou trois questions pertinentes ici sur l'FBAR à nouveau Oui c'est ça Vas-y tu veux les lire ? Je vais prendre la première je crois qu'il y en a une deuxième ici donc le FBAR doit-il être déclaré et mis en annexe de ma déclaration 1040 ? Alors non donc la déclaration du FBAR est une déclaration qui doit être soumise électroniquement aux autorités FinCEN des Etats-Unis ces autorités visent la lutte contre l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent et cette autorité des Etats-Unis veulent obtenir certaines informations dans ce but-là Il y a séparément votre déclaration 1040 qui regroupe vos actifs financiers les revenus générés par ces actifs financiers et comme nous allons le voir dans quelques instants il y a un formulaire qui est quelque part similaire au FBAR qui est le formulaire 8938 qui recoupent potentiellement certaines informations qui elles sont demandées par la trésorerie américaine et qui doivent être mis en annexe de votre déclaration d'un part donc pour répéter le FBAR s'envoie électroniquement de manière séparée Je vois une autre question une personne qui dit que pour le point 6 si les enfants ont un compte qui a dépassé à un moment 10 000 dollars est-ce qu'on doit déclarer sur le FBAR ? La réponse est oui les enfants doivent faire alors attention il y a deux choses les enfants doivent faire leur FBAR donc s'ils sont mineurs la majorité du temps ce sont les parents qui vont le faire puisque comme l'a dit Michael le FBAR est individuel mais les parents si vous avez signature sur les comptes de vos enfants vous inclurez aussi ces mêmes comptes sur votre propre FBAR Oui et puis j'ai une dernière question avant qu'on passe à la prochaine slide Jean-Philippe peut-on faire des déclarations FBAR pour des années passées ? Donc ici si vous avez identifié que vous aurez dû faire une déclaration FBAR parce que vous aviez des comptes à l'étranger à déclarer et que vous n'avez pas rempli le FBAR sachez qu'il y a un risque important de soumettre vos déclarations FBAR en retard vous risquez des potentielles pénalités encourues qui peuvent varier en fonction du degré de votre faute et je vais couvrir ce type de pénalités et solutions pour régulariser votre situation en fin de présentation et dernier point sur le FBAR quelqu'un qui demande si les dates pour les déclarations sont les mêmes que les impôts alors oui l'échéance déclarative est bien au 15 avril mais il y a une extension automatique qui est accordée pour repousser l'échéance déclarative des FBAR au 15 octobre voilà elle est accordée tous les ans et elle est automatique donc il n'y a rien à faire de plus que en fait failler avant le 15 octobre si on continue Michael est-ce que tu veux nous parler du 89-38 oui j'ai une dernière question avant de remplir donc il y a une personne qui explique qu'elle est sur un visa J1 et elle demande si elle doit remplir un FBAR alors le visa J1 c'est un visa non-immigrant en particulier parce que quand on fait l'analyse du Substantial Presence Test et qu'on essaye de déterminer si on est contribuable américain les jours de présence aux Etats-Unis sont exonérés pour une période de deux années au-delà des deux années éventuellement si vous passez trop de temps sur le territoire américain et que vous dépassez ou vous remplissez plutôt les conditions du SPT vous êtes considéré comme contribuable américain et dans ce sens-là vous devez maintenant déclarer vos actifs financiers dans le monde entier et le FBAR en particulier donc le formulaire 89-38 qu'est-ce que le formulaire 89-38 ? donc c'est un formulaire qui doit se mettre en annexe de votre déclaration personnelle comme je l'ai dit tout à l'heure il recoupe certaines informations similaires au FBAR et concerne vos actifs financiers donc ça concerne vos actifs vos comptes bancaires mais aussi certains actifs financiers comme des actions dans des sociétés des produits d'assurance vie vos retraites et diffères produits financiers pas seulement que vos comptes bancaires l'autre aspect du formulaire 89-38 qui est important à prendre en considération c'est le seuil déclaratif qui varie en fonction de votre situation particulière donc il y a un seuil déclaratif qui varie au minimum de 50 000 $ au cours de l'année jusqu'à 600 000 $ et cela va dépendre de plusieurs critères clés premier critère êtes-vous célibataire ou êtes-vous marié si vous êtes marié est-ce que vous remplissez une déclaration jointe ou pas et troisièmement si vous vivez aux Etats-Unis ou en dehors des Etats-Unis et donc on va regarder quelques exemples pour voir comment le formulaire 89-38 fonctionne alors Michael tu es célibataire tu résides aux Etats-Unis et possèdes un compte courant et un compte épargné à l'étranger dont le total cumulé des soldes maximum ne dépasse pas 75 000 $ au cours de l'année mais par contre le total cumulé des soldes au 31 décembre ne dépasse pas non plus 50 000 $ et quelles actions dois-tu mener ? Donc ici première chose il faut identifier les actifs donc on a un compte courant à l'étranger et un compte épargné ce sont des actifs potentiellement à déclarer sur le formulaire 89-38 maintenant il faut identifier les soldes au cours de l'année mais aussi au 31 décembre de l'année pour identifier si on remplit les conditions déclaratives du formulaire 89-33 lorsqu'on est célibataire et qu'on vit aux Etats-Unis le test est le suivant c'est que si le solde cumulé de tous vos actifs en dehors des Etats-Unis à déclarer sur le 89-38 excède 75 000 $ à n'importe quel moment de l'année ou 50 000 $ au 31 décembre vous avez une obligation déclarative 89-38 donc ici les seuils sont en dessous donc il n'y aurait pas de 89-38 à faire donc Jean-Philippe un petit a même situation qu'un 1 mais je possède aussi un bien immobilier à l'étranger en nom propre dont la valeur est de 1 million de dollars que dois-je déclarer ? ce bien immobilier que tu possèdes à l'étranger s'il n'est pas loué il n'a pas besoin de figurer sur ta déclaration il ne figure pas sur le 89-38 parce que tu le détiens en nom propre si jamais par contre donc là je diverge un peu du 89-38 mais si jamais par contre le bien est loué à ce moment-là comme je le disais au début de la présentation il va falloir déclarer tes revenus fonciers sur le schedule I et amortir le bien côté américain voilà mais donc pas de déclaration du bien en lui-même sur le 89-38 ça répond à une des questions qu'on a eues en tout début de présentation est-ce qu'on doit déclarer les valeurs immobilières sinon quand est-ce que je dois les déclarer donc typiquement c'est quand il y a un événement taxable comme Jean-Philippe l'a expliqué au moment de la revente ou si je génère des revenus fonciers à déclarer aux Etats-Unis la détention sans générer de revenus n'implique aucune obligation déclarative aux Etats-Unis du bien immobilier en soi-même en gros si vous avez une maison de vacances en France qui n'est pas louée vous n'avez pas à la déclarer et que vous la détenez en direct vous n'avez pas à la déclarer d'ailleurs souvent je reviens sur un élément que tu as apporté Michael on nous dit voilà j'ai une maison justement c'est ma maison de vacances je ne l'ai jamais louée donc jamais déclarée je la vends et je n'ai pas à la déclarer je n'ai pas à déclarer la plus-value côté américain détrompez-vous il faut déclarer la vente côté américain aussi évidemment en France mais côté américain aussi maintenant Michael si tu détiens ce bien via une SCI dont tu es 50% actionnaire qu'est-ce que tu dois faire donc ici contrairement au FBAR le formulaire 89-38 concerne aussi les actions que vous détenez dans des sociétés non américaines et donc si vous avez quel que soit l'actionnariat de votre société américaine si la valeur de ces actions plus tout autre actif qui potentiellement doivent être déclarés sur votre formulaire 89-38 dépasse le seuil ici dans le cas de figure un célibataire qui vit aux Etats-Unis 50-75 vous devez déclarer les parts de la SCI en plus des autres actifs que vous détenez donc Jean-Philippe la même question donc même situation que un petit a sauf que mon bien immobilier est détenu par une SCI dont je suis 50% actionnaire en nue propriété encore une fois le fait que je détiens les actions en nue propriété plutôt qu'en pleine propriété est-ce que ça change les donnes vis-à-vis du 89-38 alors si tu as 50% en nue propriété non vis-à-vis du 89-38 la donne ne va pas changer il y aura potentiellement par contre un formulaire 88-65 à remplir comme nous allons le voir juste après maintenant Michael même situation mais ton bien il est tenu par une SCI dont tu es le seul actionnaire et cette SCI détient aussi un compte courant alors vis-à-vis du 89-38 la règle générale c'est que ce formulaire concerne les actifs que vous détenez de manière directe donc typiquement les comptes détenus par vos sociétés non américaines ne devraient pas être à déclarer sur 89-38 mais dans certaines circonstances comme celle-ci potentiellement si vous êtes le seul actionnaire d'une SCI une société qui est considérée non existante au regard du fisc américain qu'on appelle un disregarded entity aux Etats-Unis les actifs financiers de cette SCI donc le compte courant devrait être déclaré sur le 89-38 donc si vous avez un cas de figure si vous avez une société en dehors des Etats-Unis avec des actifs financiers que vous n'êtes pas certain si vous devez déclarer les sous-investissements n'hésitez pas à nous contacter Jean-Philippe et moi-même pour identifier si vous avez besoin de le faire Si on reprend la même situation que le 1 mais tu as une reconnaissance de dette à l'étranger et le montant prêté est d'une valeur de 150 000 dollars que se passe-t-il ? Oui donc encore une fois l'étendue des informations qu'il faut déclarer sur le formulaire 80-38 ne concerne pas que les comptes financiers mais concerne aussi les reconnaissances des dettes voilà si j'ai une dette qui m'est due c'est un contrat il faut éventuellement le déclarer sur votre déclaration 89-38 ou du moins le prendre en compte pour déterminer si vous dépassez le seuil nécessaire vis-à-vis du formulaire 89-38 donc petit 2 ou 2 célibataire je réside en dehors des Etats-Unis et je possède un compte courant et un compte épargne à l'étranger dont le total cumulé des soldes maximum ne dépasse pas 300 000 au cours de l'année et le total cumulé des soldes au 31 décembre ne dépasse pas 200 000 Jean-Philippe que dois-je déclarer ici ? Eh bien étant donné que tu es en dessous des seuils de non-résidents tu n'as pas à remplir le formulaire 89-38 attention ça ne veut pas dire que tu ne dois pas déclarer les revenus perçus de tes actifs étrangers maintenant dans la même idée mariés nous résidons aux Etats-Unis remplissant une déclaration 1040 qui est faillée jointly et nous possédons chacun une assurance vie à l'étranger dont le total cumulé de la valeur de rachat dépasse 150 000 au cours de l'année et 100 000 au 31 décembre que se passe-t-il ? Oui donc ici c'est un autre exemple pour illustrer que le seuil déclaratif du formulaire 89-38 varie en fonction de la situation des contribuables s'ils sont mariés et qu'ils résident aux Etats-Unis et remplissent une déclaration jointe married filing jointly le seuil déclaratif vis-à-vis du 89-38 est le suivant il faut regarder vos actifs financiers à déclarer sur 89-38 et identifier le solde cumulé de tous vos comptes à n'importe quel moment si ça dépasse 150 000 dollars au cours de l'année ou au 31 décembre si ça dépasse 100 000 dollars de l'année ici il semblerait que ce soit le cas selon l'exemple et donc il faudrait faire une déclaration 89-38 pour ce couple marié qui remplit une déclaration jointe donc Jean-Philippe même situation mais nous remplissons une déclaration 10-40 married filing separately que dois-je déclarer ? donc là ils choisissent de ne pas remplir une déclaration jointe nous allons quand même déclarer ces contrats d'assurance vie puisque individuellement nous dépassons les seuils et nous reportons les montants pour leur valeur totale pour leur solde maximum total on ne divise pas par deux même chose que pour le F-bar ici Jean-Philippe même situation que 3A mais nous possédons aussi un compte joint à l'étranger dans le même cas de figure d'accord donc il faut prendre en considération la valeur du compte dans son entièreté même si on fait une déclaration séparée exactement maintenant Michael même situation mais nous résidons en dehors des Etats-Unis donc une fois de plus le seuil déclaratif change ici vis-à-vis du 89-38 du simple fait qu'on vit au grand dehors des Etats-Unis et le seuil ici comme indiqué est 400 000 dollars au 31 décembre ou 600 000 dollars à n'importe quel moment de l'année Jean-Philippe avant qu'on passe au prochain slide je vois qu'il y a quelques informations quelques questions pertinentes je vois ici sur concernant il y a quelques questions concernant le statut de résident fiscal donc il y a une personne qui dit j'ai une carte verte mais on ne réside pas aux Etats-Unis est-ce que je suis incontribuable alors une fois qu'on obtient la carte verte et qu'on vient sur le territoire américain avec en présence de cette carte verte ou d'un visa conditionnel équivalent de la carte verte votre résidence fiscale débute à ce moment-là donc il faut être en position en possession de votre carte verte et de venir sur le territoire américain une fois que c'est déclenché vous restez contribuable américain jusqu'au moment où vous faites des demandes affirmatives vis-à-vis de l'immigration et du fisc américain pour abandonner votre carte verte le simple fait de l'oublier ou de la couper et la jeter à la poubelle bien sûr ne résout pas le problème ce qui est souvent mal compris chez nos clients et suite à une période de résidence sur le territoire américain quand ils retournent dans leur pays d'origine oublient de faire certaines démarches et se retrouvent dans une situation de non-conformité vis-à-vis de leurs obligations déclaratives qui continuent malgré le fait qu'ils ont quitté les Etats-Unis et il ne faut pas oublier que lorsqu'on rend sa green card il y a potentiellement un formulaire à remplir pour l'ARS qui s'il n'est pas fait va générer automatiquement une exit tax alors que si on le remplit on peut avoir des seuils d'exit tax qui ferait que nous ne nous retrouverions pas à devoir en payer voilà donc attention quand on rend la green card il y a aussi des obligations à remplir en effet il faut faire attention il y a un potentiel impact il y a une tax de sortie une exit tax aux Etats-Unis qu'il faut aussi identifier avant d'abandonner votre carte verte il faut réfléchir être en règle et prendre contact avec un professionnel Jean-Philippe je vois une autre question concernant les délais quel est le délai pour 89-38 alors 89-38 il est exactement le même que celui de votre déclaration de votre 10-40 donc si vous ne faillez pas d'extension il est dû pour le 15 avril si vous faillez une extension il est reporté au 15 octobre pour le FBAR comme je le disais tout à l'heure on a la deadline qui est au 15 avril mais une extension automatique est accordée au 15 octobre on a une autre question pour la résidence là quelqu'un qui est en visa E2 qui est aux US depuis 20 mois et qui demande s'il est exonéré de certaines déclarations de manière similaire au visa géant et bien la réponse est non si vous remplissez le Substantial Presence Test ce qu'a décrit Michael donc les 183 jours calculés sur 3 années ce qui a l'air d'être le cas de la personne qui pose la question donc non là il y a les obligations 89-38 FBAR 54-61 qu'on va voir plus tard 88-65 35-20 vous sont applicables et juste pour clarifier quand vous êtes sous un visa non-immigrant il faut un identifié quel type de visa vous avez et souvent on a des clients qui changent de visa au cours de leur présence sur le territoire américain il y a des visas qui sont exonérés du SPT il y en a qui ne le sont pas et donc il faut vraiment regarder l'historique complète de votre situation parce que par exemple un J1 est exonéré pendant 2 ans un F1 exonéré potentiellement par 5 ans mais quand on cumule un J1 F1 et puis on passe à un 2 les périodes d'exonération ne sont plus les mêmes et donc il faut faire très attention on a des contribuables américains qui tombent si vous voulez dans le piège et il faut prendre conseil donc Jean-Philippe je vois qu'il faut qu'on accélère un peu donc passons sur le prochain formulaire qui est qui est le 35-20 je pense exactement donc le formulaire 35-20 concerne deux choses principalement des transactions liées à des trusts ou des fiduces situées à l'étranger aujourd'hui on ne va pas aborder ces points-là parce que tout simplement on ne voit pas trop souvent des clients qui détiennent des trusts établis en dehors des Etats-Unis mais si c'est votre cas n'hésitez pas à nous contacter on pourra vous expliquer exactement ce que vous devez faire vis-à-vis de trusts qu'ils soient situés en dehors des Etats-Unis ou aux Etats-Unis par contre par contre là où on veut aborder en profondeur le sujet c'est la partie 4 du formulaire qui requiert la déclaration de vos donations héritages de personnes non américaines lorsque les montants ou la valeur des actifs ou la valeur des actifs que vous recevez par donation ou par décès excèdent 100 000 dollars au cours de l'année ceci déclenche une obligation déclarative Jean-Philippe première question mon père mon contribuable américain me fait don d'une somme de 50 000 en 2023 qu'il transfère sur mon compte courant à l'étranger est-ce que je dois le déclarer sur le formulaire 35-20 alors petite précision sur le 35-20 on va venir le remplir lorsque la donation ou l'héritage le cumul dans l'année parce qu'on peut avoir plusieurs donations plusieurs héritages cumulés dans l'année dépasse une valeur de 100 000 dollars donc là dans ce cadre là Michael tu reçois 50 000 dollars donc tu n'as pas de 35 000 à faire mais attention n'oublie pas de remplir ton FBAR et ton 89-38 s'il y a lieu en effet en effet maintenant Michael au cours de la même année donc tu as reçu une donation de 50 000 dollars et en plus ton grand-père non contribuable américain décède et tu hérites d'actifs financiers suivant un bien immobilier situé à l'étranger d'une valeur de 250 000 dollars et un compte-titre situé à l'étranger d'une valeur de 100 000 dollars je dispose ensuite du bien immobilier et du titre et des titres pardon que se passe-t-il ? donc ici premier point il faut identifier que le 35-20 fonctionne sur une année calendrier qu'il faut identifier toute donation et tout héritage perçu de personnes non américaines ensuite il faut identifier les valeurs des actifs que vous avez reçus que ce soit par donation ou par héritage et si ça dépasse le seuil des 100 000 dollars vous avez une obligation déclarative sur le 35-20 dans le cas en l'occurrence ici il faudra déclarer la somme cash que vous avez reçue de votre père en début d'année et puis plus tard au décès du grand-père déclarer les actifs financiers donc les comptes-titres et le bien immobilier puisque dans la totalité on dépasse les 100 000 dollars d'autre part si ensuite je dispose du bien immobilier et des titres comment suis-je imposé il faut comprendre le concept d'imposition des plus-values des actifs immobiliers et des titres aux Etats-Unis qui est calculé de la manière suivante c'est le prix de vente moins le coût d'acquisition et pour une personne qui a hérité d'un bien immobilier ou d'un compte-titres typiquement il reçoit ce qu'on appelle un step-up in basis donc il y a une revalorisation de la valeur de l'actif au moment du décès qui est utilisé pour déterminer la plus-value donc suite à un décès si la personne qui hérite le bien immobilier ou le compte-titre décide de vendre immédiatement les actifs vraisemblablement il n'y aurait pratiquement aucune plus-value ou peu aucune plus-value imposable puisque la valeur de vente valeur marchande sera approximativement la même que celle des actifs à la date de décès d'accord prochaine question Jean-Philippe oui attention attention quand même parce que les actifs mettons que le bien soit en France va être valorisé en euros pour le calcul de la plus-value côté américain on va prendre en compte le prix de vente converti au taux du jour de vente moins la valeur de l'actif au moment où il vous a été transféré converti au taux du jour du transfert donc il se peut qu'en euros on n'ait pas de plus-value voire une moins-value mais qu'en dollars nous n'ayons pas le même résultat fiscal dû simplement à un écart de change et puis Michael je me permets juste de couper sur le 35-20 parce que je vois une question qui je pense il faut qu'on résolve rapidement qui touffe le 89-38 quelqu'un qui dit pour être clair en tant que joint filing married spouse je ne dois pas déclarer le 89-38 si le seuil de mes revenus dividendes loyer valeur assurance vie est en deçà des 150 000 dollars donc là attention vous faites totalement fausse route excusez-nous si nous n'avons pas été clair on ne parle pas de solde de revenus mais de solde de valeur des comptes de solde bancaire de solde d'actifs voilà tant pour le FVAR que pour le 89-38 donc pour revenir sur le 35-20 Jean-Philippe donc mon père non contribuable américain a acheté un bien immobilier situé à l'étranger en 1998 pour un prix d'achat de 100 000 dollars en 2020 en 2000 pardon il m'a fait don du bien lorsque ce dernier avait une valeur marchande de 800 000 je vends le bien maintenant en 2023 lorsque sa valeur est de 1 million qu'est-ce que dois-je déclarer sur le 35-20 premièrement et deuxièmement comment suis-je imposé sur la revente de ce bien alors sur le 35-20 étant donné que nous sommes en 2023 et qu'en 2000 la donation a eu lieu en 2000 pour l'année 2023 il n'a rien à faire parce que le 35-20 aura été fait en 2000 et pour le calcul de la plus-value on va non pas comme l'a dit Michael juste avant étant donné que nous sommes sur une donation il n'y a pas de step-up in basis donc logiquement on aurait pu penser que la plus-value serait calculée sur 1 million moins 800 000 mais comme nous n'avons pas de step-up in basis nous allons calculer la plus-value sur 1 million moins 100 000 la valeur de base du bien sera de 100 000 dollars et non de 800 000 donc attention à mesurer l'impact fiscal qui peut être conséquent en effet l'exemple 1A et 1.2 illustrent le fait que pour identifier l'impact fiscal au moment de la revente il faut identifier comment la personne a acquis l'actif en premier lieu si c'est par héritage la règle générale il y a des exceptions il faut prendre contact avec son avocat ou son comptable pour identifier la situation on reçoit un step quand on reçoit le bien suite à une donation c'est souvent ce qu'on appelle un carry over basis c'est le coût d'acquisition de la personne qui a d'origine fait le don donc ici dans l'exemple 2 c'est le père et si cette personne-là n'avait pas acheté le bien donc en 1998 mais l'avait aussi reçu suite à une donation du grand-père il faudrait remonter jusqu'au grand-père pour y déterminer le basis pour calculer l'impact fiscal aux Etats-Unis donc pour tous les clients qui entreprennent avec leurs avocats en France dans des donations partage usufruits nus propriétés faites attention aussi car cela peut engendrer des problématiques de ce genre où du point de vue de la fiscalité française c'est optimal mais du point de vue des enfants américains qui héritent de la nupropriété et plus tard de la pleine propriété au décès des parents non américains au moment de la revente ça pourrait s'avérer on pourrait s'avérer à des situations compliquées et difficiles ou des surprises même du fait qu'ils pourront monter et imposer la plus-value historique détenue par les parents nous avons exactement le cas en ce moment Michael c'est un cas que nous avons en ce moment nous devons remonter à des valorisations qui datent du grand-père exactement et avant de faire la donation en France il est important de prendre contact avec votre fiscaliste américain parce qu'il y a des stratégies pour optimiser la donation en France mais aussi pour optimiser la revente plus tard mais il faut s'y prendre à l'avance une fois que la donation est faite malheureusement certaines problématiques qui existent et on ne peut plus revenir et changer le résultat et puis dernier point parce que je pense que ça répond à pas mal de questions dans le chat Jean-Philippe Lutrois qui répond ici mes parents non contribuables américains me font don de la nue propriété et de leur part d'une SCI et la nue propriété évaluée à 150 000 le fait que j'ai la nue propriété est-ce que ça change le résultat vis-à-vis du formulaire 3520 non il va falloir déclarer cette nue propriété sur le formulaire 3520 puisque le seuil de 100 000 dollars est dépassé donc effectivement la nue propriété n'apporte pas droit au revenu au fruit de la SCI puisque les parents ont gardé les yeux frits mais il va falloir déclarer cette nue propriété en plus de ça il va falloir en fonction de la répartition du capital de la SCI il est assez probable qu'il y ait des obligations de formulaire 8865 comme nous allons le voir dans les slides suivants donc attention parce que souvent et on l'a vu dans la question qui a été posée souvent on confond nos clients ou les personnes à qui on parle vont confondre le fait de générer des revenus avec l'obligation déclarative des actifs elle est décorrélée ce n'est pas parce qu'on ne perçoit pas de revenus qu'on ne doit pas déclarer l'ARS ne fera pas de distinction et les pénalités seront les mêmes oui en effet Jean-Philippe on a à peu près 10 minutes donc il faut qu'on accélère un peu parce qu'il y a un nombre de questions qui reflètent le fait je réalise que j'aurais dû remplir un 3520 je réalise que j'aurais dû faire un FBAR ou un 8938 et est-ce que je dois faire un amendement à mes déclarations puis-je le faire je vous suggère de nous contacter si vous êtes dans une situation pour évaluer les risques encourus parce que faire un amendement et soumettre un formulaire en retard pourrait déclencher automatiquement des pénalités liées à ce retard il y a des programmes d'amnesty pour régulariser votre situation éventuellement d'une manière plus efficace et nous pouvons vous accompagner là-dessus et je vais en parler rapidement en fin de présentation Jean-Philippe les formulaires concernant les sociétés non-américaines Voilà donc là nous allons essayer de passer rapidement il faut noter que vous avez potentiellement des obligations déclaratives si vous détenez des parts de sociétés étrangères en fonction de certains seuils que nous allons voir après illustrés par des exemples des parts de sociétés étrangères qui sont les sociétés commerciales par exemple des SARL SAS SSA donc là ce sera le formulaire 54-71 peu importe le choix fiscal qui aura été fait côté français par exemple une SARL de famille peut être traitée à l'IR ou à l'IS ce sera un 54-71 peu importe le choix qui aura été fait 88-65 pour tout ce qui va être SCI peu importe là aussi le choix fiscal qui aura été fait les SCI sont considérés comme des partnerships étrangers donc même si la SCI est soumise à l'IS côté français ce sera un 88-65 avec une transparence fiscale qui sera appliquée côté américain donc là aussi on aura peut-être des choix fiscaux à opérer côté américain tout en remplissant ces obligations de compliance 88-58 ce sont pour les sociétés qui type SCI mais dont on aurait un seul actionnaire donc qui côté américain vont être considérés comme disregarded donc elles n'existent pas fiscalement elles sont déclarées elles sont tout est reporté sur votre déclaration et 86-21 pour les sociétés qui sont des sociétés d'investissement passifs voilà donc je vais vite on illustre par quelques exemples et de toute façon comme l'a dit Michael si vous êtes concerné par ces sujets-là n'hésitez pas à nous écrire parce que chaque cas est différent donc de toute façon on ne pourra pas donner de réponse généraliste Jean-Philippe malheureusement sur ce sujet très complexe il faut qu'on passe assez vite mais on serait ravi de répondre à vos questions après le webinaire si vous voulez nous contacter sur le sujet donc rapidement Jean-Philippe je possède 5% d'une société anonyme à l'étranger celle-ci a pour activité la production et commercialisation de cosmétiques et produits de beauté à l'étranger elle génère un résultat net de 1 million en 2023 je suis un investisseur passif je perçois un dividende de 20 000 les autres actionnaires sont tous des personnes physiques non contribuables américains et n'ont aucune relation familiale avec le contribuable américain dois-je déclarer mes 5% de ces sociétés anonymes sur un de ces formulaires mentionnés auparavant alors oui tout à fait étant donné que tu détiens 5% de cette société tu n'as pas et que tu n'as pas de liens familiaux avec les autres contribuables les autres actionnaires tu n'as pas d'obligation de remplir en 5471 des formulaires attachés mais par contre tu vas devoir déclarer la détention de tes parts la valorisation de tes parts sur le formulaire 8938 pourquoi 8938 plutôt que 8621 parce que là nous ne sommes pas sur une société passive puisqu'elle produit et commercialise des produits cosmétiques donc tu vas reporter ça sur le 8938 à condition évidemment que tu dépasses les seuils de 8938 maintenant tu reçois un dividende de 20 000 dollars ce dividende là va être déclarable et imposable aussi côté américain donc même s'il n'y a pas d'obligation déclarative sur 5471 je dois néanmoins déclarer mes revenus générés de cet actif donc si je reçois un dividende ou un salaire je dois le déclarer sur mon formulaire 1040 Jean-Philippe même si tu as que 1 sauf que je détiens 51% de l'ASA est-ce que ça change les données vis-à-vis du 5471 tout à fait complètement puisque 51 à 51% on va considérer l'ARS va considérer que la société française est une société contrôlée par des américains donc à ce moment là il y a obligation de production du formulaire 5471 en fait qu'est-ce que c'est ce formulaire c'est une retranscription des états financiers de la société sur votre déclaration de revenu il est accompagné de plusieurs schedules qui sont eux aussi obligatoires dépendant de votre statut 5471 on ne va pas rentrer dans tous les détails mais en plus de ça la société étant contrôlée toi qui es américain il y aura potentiellement assujettissement à la guilty tax la guilty tax en simplifiant grandement mais le sujet est beaucoup plus complexe qu'est-ce que c'est mais en fait c'est très simple on va considérer que vous vous êtes distribué votre code part du résultat de la société vous allez être imposé dessus il y a des moyens de l'éviter des moyens tout à fait légaux bien sûr que propose l'ARS pour la rendre inapplicable mais là c'est à voir au cas par cas Philippe oui rapidement je pense qu'on va peut-être faire le petit B le petit C et puis on va passer au prochain slide qui illustre le concept d'attribution familiale donc même situation que 1 sauf que mon père non contribuable américain détient 55% de la SA est-ce que ça change ? oui ça va changer les choses comparé au point A comme ton père alors il faut prendre en considération que via les règles d'attribution de l'ARS d'un point de vue compliance étant donné que ton père détient 55% que tu en détiens 45% l'ARS d'un point de vue seuil déclaratif va considérer que tu en détiens 100% donc il va falloir déclarer le 54-71 et les formulaires attachés par contre d'un point de vue Guilty Tax l'ARS ne va pas considérer que nous sommes sur une société contrôlée par des américains donc il n'y a pas d'application de la Guilty Tax voilà et puis le dernier petit C avant de passer à la prochaine slide même situation que 1 sauf que mon père contribuable américain détient 55% de la SA donc ici le père est contribuable américain c'est la différence alors là les choses changent puisque la société finalement donc on va considérer d'un point de vue compliance que tu as 100% départ donc 54-71 évidemment mais en plus la société est contrôlée par des américains donc là on va rentrer dans le schéma de la Guilty Tax et donc malheureusement on a un peu cours de temps mais les autres exemples concernent les autres formulaires comme Jean-Philippe a mentionné principalement le 86-21 lorsque vous avez une société non américaine qui est classifiée comme une foreign corp dont l'activité est principalement passive et génère des revenus passifs typiquement il faut remplir le formulaire 86-21 et le résultat et les revenus générés par cette entité peuvent être soumis à une imposition sous le régime PIFIC de Passive Foreign Investment Company et on sera ravis de rentrer en plus de détails concernant ce régime si c'est votre cas donc rapidement Jean-Philippe donc pour les questions qui surviennent concernant voilà j'ai oublié de remplir un formulaire quels sont les risques encourus donc évidemment vous avez deux obligations majeures déclarer vos revenus universels et déclarer vos actifs financiers sur différents formulaires vis-à-vis du FBAR ça dépend du degré de la faute commise donc pour des fautes délibérées la pénalité pourrait s'élever à 100 000 dollars ou 50% des montants non déclarés pour des fautes non délibérées la pénalité par contre omis pourrait être éventuellement 10 000 dollars et puis vous pouvez éviter éventuellement des pénalités si vous avez un motif raisonnable donc une excuse vis-à-vis du fisc américain que votre oubli ou votre manque était en dehors de votre contrôle un exemple classique c'est voilà j'étais malade ou un ouragan par exemple en Floride a détruit ma maison j'ai perdu tous mes documents je n'ai pas pu remplir mes déclarations mais le simple fait de dire je ne connaissais pas la règle ou je n'étais pas bien informé n'est pas un motif raisonnable en termes du formulaire 35-20 la pénalité maximale peut s'élever jusqu'à 25% du montant de la valeur des actifs que vous avez reçu sous forme de donation ou d'héritage donc si vous recevez un don d'un million de dollars la pénalité peut s'élever jusqu'à 250 000 donc c'est assez considérable sauf si vous pouvez démontrer au fisc américain que vous avez un motif raisonnable pour les autres formulaires liés aux sociétés on parle de 10 000 dollars par omission et ici donc si vous avez des opérations ou un groupe opérationnel avec plusieurs filiales en dehors des Etats-Unis que vous auriez dû faire plusieurs de ces formulaires l'impact peut être assez sévère puisque c'est une pénalité de 10 000 dollars par manque de formulaires par année donc si vous avez des omissions sur plusieurs années ça peut augmenter rapidement et puis dernièrement n'oubliez pas que tous ces actifs il faut les déclarer mais il faut aussi déclarer les revenus générés de ces actifs donc si vous avez des intérêts sur un compte épargne si vous avez des comptes d'assurance vie dont qui sont typiquement exonérés en France qui ne le sont pas aux Etats-Unis ces comptes d'assurance vie sont à déclarer potentiellement imposables et donc il y a d'autres choses comme ça qu'il faut faire attention et déclarer et puis dernière slide Jean-Philippe pour clôturer donc si vous vous trouvez dans une situation de non-conformité que vous avez identifié des choses que vous auriez dû déclarer que vous n'avez pas fait ou que vous êtes en doute n'hésitez pas à contacter Jean-Philippe et moi-même on vous recommande de passer par des professionnels pour identifier votre situation et quelles sont les solutions à votre disposition pour régulariser votre situation faire un simple amendement à vos déclarations antécédentes pour déclarer les formulaires manquants peut créer un risque d'audit assez important et donc l'idée c'est d'évaluer le risque d'audit l'impact d'un audit concernant ces problématiques de non-conformité comparé à différents programmes d'amnestie que l'IRS présente et donc j'ai listé plusieurs ici mais sachez qu'il faut tous les évaluer et chaque contribuable à des circonstances particulières il faut les évaluer au cas par cas une des conditions clés ici et une étude juridique doit être faite c'est sur la conduite du contribuable si la conduite est délibérée non délibérée ou si la personne a un motif raisonnable il y a peut-être des solutions complètement différentes pour chacun d'entre eux pour une personne qui a une conduite délibérée qui était au courant par exemple du FBAR qui ne l'a pas fait il risque un risque pénal voire des pénalités civiles très importantes et donc l'idée c'est de trouver un programme ou des solutions qui évitent ces problématiques importantes et puis dans l'analyse il y a des choses importantes à prendre en considération bien sûr c'est la prescription de droit à l'IRS de vérifier votre situation 10-40 et tous les autres formulaires en fonction du formulaire il est possible que la prescription de droit ne s'écoule jamais tant que vous ne remplissez pas le formulaire et corrigez le tir ce qui voudrait dire théoriquement l'IRS pourrait revenir en arrière sur de nombreuses années et imposer des pénalités très importantes dans votre situation et puis troisièmement c'est évaluer le risque de contrôle dans votre situation donc il y a différentes choses qui pourraient éventuellement déclasher un risque d'audit le plus fréquent pour nos clients c'est les échanges d'informations FATCA FATCA est un dispositif de loi américaine qui oblige les banques non américaines à identifier leurs contribuables américains donc lorsqu'ils ont des indices d'américanité par exemple une adresse aux Etats-Unis un numéro de téléphone ou des virements d'un compte français qui part sur les Etats-Unis ça crée des indices d'américanité et déclenche une demande de confirmation de votre résidence fiscale américaine si vous êtes questionné par votre banque française ou en dehors des Etats-Unis concernant ces lois FATCA vous devez répondre correctement ne pas mentir parce que ça rentre dans l'évaluation de votre conduite et des programmes éventuellement qui seraient à votre disposition et une fois que vous fournissez à la banque étrangère le fait que vous êtes contribuable américain cette banque doit ensuite transférer des informations pertinentes concernant le contribuable et le compte auprès du gouvernement français et ensuite partager avec le fisc américain qui elle ensuite avec ces informations peuvent identifier votre situation de conformité et imposer des pénalités importantes sous forme d'audit alors l'idée ici bien sûr c'est de comprendre que si vous avez identifié les problématiques vis-à-vis de vos déclarations vous aurez dû faire certaines choses de ne pas être alarmé de prendre contact avec des professionnels comme Jean-Philippe et moi-même qui faisons ce type d'études pour nos clients depuis de nombreuses années nous pouvons vous accompagner de manière réfléchie à identifier les problématiques les risques encourus et les solutions qui peuvent s'offrir à vous et donc chaque programme a des critères différents et donc on pourra évaluer quelle est la meilleure solution pour vous n'hésitez pas à nous contacter Jean-Philippe as-tu d'autres points à mentionner ? non je pense que nous avons fait le tour c'était très dense quand même donc là pour que vous puissiez nous contacter voilà l'adresse mail de Michael vous avez mon QR code que vous pouvez scanner et qui vous permettra de réserver directement un rendez-vous sur mon calendrier si besoin voilà je crois que nous avons Romain est-ce qu'il nous reste du temps pour d'éventuelles questions ? je pense qu'il y a pas mal de questions anciennes du début de la présentation que vous avez entrecoupé Michael est-ce que tu vois une ou deux questions qu'on pourrait prendre qui valent le coup sur les cinq prochaines minutes ? oui attends je regarde Jean-Philippe regarde aussi ouais je regarde parce qu'on a quand même deux questions là qui sont très spécifiques à certaines situations donc c'est difficile d'y répondre ouais il y en a une sur est-ce qu'une SCPI c'est une PIFIC ? Michael ? oui donc oui je vois pas cette question là mais en effet une SCPI si elle a un caractère d'investissement passif typiquement c'est une PIFIC et donc il faudrait éventuellement remplir un fournure 86-21 faites attention parce qu'il y a des exceptions à la règle PIFIC qui pourraient éventuellement vous sortir d'affaires et ne pas avoir déclaré une SCPI sur votre déclaration 86-21 et on serait ravis de vous expliquer ces exceptions à la règle si vous avez des SCPI et éventuellement évaluer si vous auriez dû faire un 86-21 ou pas je vois aussi une question là si un héritage est en indivision on déclare notre part ou la valeur totale attention on ne déclare que notre part donc j'imagine que la question portait sur le 35 ans on ne déclare que notre part ok parfait donc ici Jean-Philippe une question sur le 10-40 que doit-on déclarer pour les produits d'assurance vie intérêts dividendes plus-value réalisés plus-value non réalisés pas de cession ça c'est une problématique qu'on voit souvent Jean-Philippe et moi-même Jean-Philippe on va déclarer oui oui pas de problème on va déclarer le plus élevé entre intérêts dividendes et potentiellement capital gains réalisés sur l'année et la prise de valeur du contrat dans l'année comment est-ce qu'on va calculer cette prise de valeur du contrat c'est très simple on prend la valeur du contrat 31 décembre moins valeur du contrat 31 décembre moins de moins 1 moins les abondements qu'on aurait pu faire sur le contrat durant l'année et on va comparer à la rentabilité réelle du contrat et nous allons prendre le montant le plus élevé des deux et juste pour clarifier en règle générale les contrats d'assurance vie non américains n'ont pas été établis pour remplir les conditions des critères d'assurance vie américaine qui elles sont typiquement exonérées comme un whole life insurance et donc typiquement on n'a pas le même résultat en France et potentiellement un impact fiscal aux Etats-Unis alors qu'en France ces mêmes investissements seraient exonérés d'imposition donc faites attention prenez contact avec nous et on pourra éventuellement vous guider sur ce que vous aurez dû faire vis-à-vis de votre assurance vie on en prend peut-être une dernière dans les questions alors que se passe-t-il pour la vente d'un bien immobilier détenu à 50% par une SCI alors ça va dépendre ça va dépendre de plusieurs choses déjà combien de membres y a-t-il au niveau de la SCI s'il y a plus s'il y a deux membres ou plus par défaut la SCI va être classifiée comme un foreign partnership un foreign partnership c'est une entité vis-à-vis du fisc américain qui est taxée par transparence ce qui veut dire que le résultat généré par la SCI en France est imposable directement aux contribuables ou les actionnaires de la SCI donc il y a une taxation un phénomène de taxation par transparence donc si vous vendez un bien immobilier détenu par votre SCI potentiellement même si vous ne distribuez pas le solde ou les produits de la vente sous forme de dividendes ou de distribution il y aura une taxation par transparence et donc typiquement ça peut créer des problématiques de liquidité ou autre donc éventuellement avant de vendre vos actifs détenus par une SCI prenez contact avec nous on pourra éventuellement vous guider sur la meilleure stratégie mais attention pour compléter ce point là c'est un cas que nous avons en ce moment vous avez une SCI pour laquelle l'option de la soumission à l'IS a été choisie en France donc c'est une société qui vend son bien immobilier le bien immobilier qu'elle détient côté français elle va payer un impôt sur les sociétés là dessus côté américain on est sur un foreign partnership donc vous retrouvez imposé sur le résultat de la société à votre niveau personnel et là on a un réel risque de double imposition c'est à dire que vous allez la société va payer de l'impôt sur les sociétés en France au niveau US vous payez un impôt sur le revenu donc on ne peut pas demander le crédit d'impôt et il y a risque de double imposition alors que si la société est soumise à l'IR elle va vous aller en tant qu'actionnaire de la société côté français payer l'impôt sur la plus-value côté américain on retranscrit cette plus-value mais à ce moment là vous aurez droit à un crédit d'impôt équivalent aux impôts français payés oui donc en résumé si vous êtes dans ce cas de figure avant de faire quoi que ce soit contactez-nous parce qu'il y a potentiellement des solutions vis-à-vis du fisc américain pour éviter ce type de problématique de société qu'on appelle hybride classifiée d'une manière en France et d'une autre manière aux Etats-Unis mais solution à mettre en place avant toute action menée absolument bien souvent une fois que c'est fait c'est trop tard absolument absolument parfait merci à tous les deux c'était très clair vous avez à gauche les contacts de Michael et à droite le QR code de Jean-Philippe donc vous pouvez les contacter il y a beaucoup de gens qui regardent ces webinaires en replay vous pouvez les contacter encore vous en faites pas ça fait plusieurs années qu'on travaille avec eux et si vous regardez ça l'année prochaine ils seront encore disponibles pour vous merci à tous les deux de nous avoir donné tant d'informations aujourd'hui je sais que vous reviendrez dans les prochains mois pour d'autres sujets donc on a hâte de vous revoir pour ceux que ça intéresse la semaine prochaine on va parler d'investissement en bourse avec un autre expert donc n'hésitez pas à regarder l'invitation on va partir dans l'après-midi merci encore à tous les deux à bientôt sur French Morning bon après-midi à bientôt merci au revoir au revoir